Nous sommes là pour demander une seule filiation, la filiation père et mère. L'union d'un homme et d'une femme, c'est le seul moyen pour qu'il puisse y avoir des enfants, qu'on puisse les accueillir et les éduquer. Je tiens beaucoup à ce que les enfants aient un père et une mère. C'est une valeur sacrée. Ça peut être bien, mais finalement tout dépend de la norme sociale et de la société dans laquelle on est et de l'époque dans laquelle on vit. Parfois, c'est le modèle dominant et donc c'est celui qui va être le plus confortable pour un enfant. Et puis parfois, c'est d'autres modèles qui sont la norme. Dans ce qu'on appelle la société traditionnelle, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, c'était plutôt la communauté, c'est-à-dire le village, les voisins, etc., qui s'occupaient de l'éducation des enfants. Donc ce n'était pas seulement la famille, ce n'était pas seulement le papa et la maman, pas seulement non plus les grands-parents, les frères et sœurs plus aînés, mais même les voisins, etc., chez qui on envoyait par exemple l'enfant un apprentissage pour devenir boulanger ou autre chose. L'homme apporte parfois plus cette notion de stabilité, la mère plus cette notion de douceur. Un enfant a besoin pour évoluer pleinement d'un équilibre homme-femme. Un enfant n'est jamais élevé seulement par ses parents, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Finalement, chez nous aujourd'hui, qui éduque les enfants ? Eh bien, les enseignants à l'école, la crèche, etc., les centres de loisirs. On voit bien qu'il y a tout un ensemble de personnes qui sont autour de cet enfant et qui participent à le construire. Donc là, il y a des hommes, des femmes, il y a toute cette diversité qu'il apprend à connaître et dans laquelle il se construit, ses référents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Avec le chômage, parfois on peut se retrouver avec un couple où la femme travaille et pas l'homme, etc. Et puis aussi, l'homme a envie de s'occuper peut-être davantage de son enfant, etc. Donc les rôles auprès de l'enfant évoluent et on a des papas qui s'investissent plus que la maman dans le temps, qui vont chercher l'enfant à l'école, lui donner le bain, le faire manger, etc. Donc on peut tout à fait changer de modèle au fur et à mesure des générations. Aujourd'hui, on peut dire que le modèle de la famille recomposée, donc voilà, des parents séparés qui reforment un autre couple, cette famille recomposée, elle est relativement bien acceptée, alors que ce n'était pas trop le cas encore dans les années 70-80, ça commençait. Et puis voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à nouveau, deux nouveaux modèles commencent à être acceptés, un couple d'hommes ou un couple de femmes. Peut-être que bientôt, cette norme-là sera aussi plus acceptée socialement. Ils ont besoin d'avoir un certain nombre de racines. Et un monde dans lequel on n'a plus sa famille comme socle, c'est un monde de violence. Ce que je constate chez ces enfants, c'est un peu ce que nous constatons chez les enfants adoptés, c'est-à-dire souvent la mésestime de soi. Ce que montrent les études, c'est plutôt que les couples qui assument cette norme sociale, qui sont en couple en tant qu'homosexuel avec un enfant, sont déjà des couples qui souvent sont d'un certain milieu social, et qui donc permettent finalement cette ouverture, aussi bien dans le modèle familial qu'en général dans la vie, ouverture à la culture, etc., dans leur rapport à la construction de soi. Et par conséquent, ces enfants-là sont aussi armés pour faire face à cette éventuelle différence avec leurs camarades, parce que les parents peuvent argumenter et les aider, j'allais dire, à assumer cette différence peut-être. On trouve même des solutions absolument incroyables, notamment dans la société des nuaires, qui est une société qui a été étudiée par un anthropologue, Evans Pritchard, un britannique, dans les années 1930. Et il nous a montré comment un couple qui était stérile, ce couple se séparait, et la femme allait se marier avec une femme. Mais cette femme avec qui elle se mariait, allait avoir une relation sexuelle avec un homme extérieur au groupe social, et donc allait se retrouver enceinte, et ça allait être cet enfant qui allait être l'enfant du couple, un couple donc de deux femmes. Et la femme du début, la femme stérile, allait jouer le rôle du père dans ce couple. Mais là, c'est un père social, et il n'y a pas de relation sexuelle entre ces deux femmes. Mais voilà, on a donc une femme qui est un homme, socialement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada